On a des attitudes à cultiver pour être capable de faire la méditation pleine conscience ou d'appliquer des principes de pleine conscience dans notre vie de tous les jours. Donc, on doit développer des attitudes de non-jugement, de patience, garder un esprit de débutant, donc garder un esprit d'ouverture, de curiosité. Je pense que c'est probablement une des choses les plus importantes, de toujours le regarder comme si c'était nouveau. La confiance dans le processus, c'est une pratique, puis c'est important. En fait, les meilleures pratiques sont souvent celles qui sont les plus difficiles. Il faut le faire un peu avec un certain détachement, un certain lâcher-prise, accepter qu'est-ce que c'est la compassion pour soi, puis l'équanimité. Donc, c'est vraiment des principes, des attitudes de base. Ça revient un peu à des choses qu'on voit en yoga aussi, qu'on va revoir après dans la section de Dhyana, donc de méditation pour le yoga. Mais en fait, c'est un peu les attitudes à cultiver pour la fondation de la pratique. Merci. Merci.